Le 7 novembre 1987, le président tunisien Habib Bourguiba était démis de ses fonctions. La raison invoquée par le premier ministre de l'époque, Ben Ali, était la sénilée supposée de son prédécesseur, considéré jusque-là comme le père de la nation. Ben Ali est devenu depuis le nouvel homme fort de la Tunisie, le pays s'apprête à célébrer l'anniversaire de ce que les Tunisiens appellent parfois le coup d'état médical. Les rues de Tunis et des autres du pays sont pavoisées de portraits de Ben Ali et partout des banderoles proclament que le président sera toujours le meilleur choix en 2009, anticipant une candidature de Ben Ali pour un cinquième mandat présidentiel consécutif. Cet anniversaire est aussi l'occasion de se pencher sur la liberté d'expression qui en est un droit souvent bafoué. Ainsi, l'avocat défenseur des droits humains Mohamed Abou vient de passer deux ans et demi en prison pour avoir connu la torture subie par les prisonniers tunisiens à celle infligée à Abou Ghraib en Irak. Il est sorti de prison il y a trois mois. Notre envoyé officiel, Fleur Dusset, l'a rencontré. Mohamed Abou, vous êtes le symbole, l'incarnation de l'opposition en Tunisie. Vous avez passé deux ans et demi en prison pour avoir exprimé librement votre opinion. Alors quel regard portez-vous sur ces commémorations des 20 ans au pouvoir de Ben Ali ? Lorsqu'on est que le régime tunisien évoque toujours ses qualités, ce qu'il a fait pour l'économie, pour le social, pour les libertés, etc. Et il ne cesse jamais de parler de ça. Il ne fait que ça. Il ne parle que des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Et le même jour où il parle des droits de l'homme, des respects des droits de l'homme, il ne fait qu'il est transgressé dans la rue. On a vu des répression que même sous Bourguiba, on ne les a pas vues. Et depuis, ça continue. Donc c'est presque 19 ans ou 20 ans de dictature plus forte, une dictature plus forte que la dictature de Bourguiba. Et voilà, nous sommes là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'en Tunisie, la démocratie est réellement possible ? Alors qu'est-ce qui empêcherait la démocratie ? Certains journalistes, maintenant, essayant de protéger le régime tunisien, disent qu'on a peur de la démocratie. Ça peut entraîner des troubles de l'ordre. Ce n'est pas vrai. Ce qui se passe ici en Tunisie, c'est la fermeture. Donc on oblige les gens, lorsqu'on lutte contre des gens comme nous, on les tabasse dans les rues, on essaie de les appauvrir, toucher leur famille, menacer leur famille, etc. Donc à mon avis, c'est le régime tunisien qui pousse par sa fermeture les gens à la violence. Mais si un jour il y aura une démocratie en Tunisie, je pense que c'est une chose possible. Jamais l'ordre en Tunisie ne sera troublé en quelque sorte. Si vous aviez un message d'avenir pour votre pays, ce serait lequel ? Moi, je suis vraiment très optimiste, malgré la prison, même lorsque j'étais en prison, pour une simple raison. Maintenant, nous recevons presque 6 millions de touristes, alors que nous sommes seulement 10 millions de citoyens en Tunisie. Donc nous avons appris à vivre avec les autres, les écouter, comprendre l'autre, etc. Donc à mon avis, c'est le pays de la tolérance, au moins par rapport aux autres pays arabes. Mohamed Abou, grand merci. 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 Merci.